Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire de l'année alors que nous réserve 2024 en matière d'immobilier et bien c'est la question que nous avons choisi de poser aujourd'hui à nos experts y a-t-il des opportunités y a-t-il des changements cette année pour nous répondre nous sommes avec Valentin Roche qui est responsable développement immobilier patrimonial à la caisse d'épargne Auvergne Limousin bonjour Valentin bonjour Ingrid bonjour Marthe bonjour à toutes et tous vous êtes effectivement accompagné de Marthe Faipino Marthe vous êtes directrice générale de fac et associés bonjour bienvenue bonjour Ingrid bonjour Valentin et bonjour à tous alors comme à chaque fois vous le savez nous avons des experts en coulisses qui sont là pour répondre à toutes vos questions il y a un onglet dédié pour poser ces fameuses questions juste une petite précision ils ne sont pas là pour analyser évidemment les prix du marché de l'immobilier alors qui vous répondra en coulisses et bien nous avons Bruno Duboclar qui est animateur du marché premium à la caisse d'épargne Auvergne Limousin avec vous et Léa Laurent qui est consultante et formatrice chez fac et associée avec vous Marthe c'est ça alors l'immobilier c'est un vaste sujet on entend énormément de choses en ce moment dans les médias dans l'actualité beaucoup de choses qui se passent sur ce marché première question peut-être un peu large Valentin mais finalement est-ce que ça vaut toujours le coup d'investir sur l'immobilier alors ce qui est certain Ingrid c'est que le marché de l'immobilier a clairement été chahuté ces derniers mois on a vu plusieurs effets si on veut en dénoter trois on a par exemple le prix des matières premières qui a augmenté c'est celui de l'inflation donc ce qui a un impact direct sur les constructions si on associe ça avec une raréfaction du foncier les terrains constructibles deviennent plus rares donc deviennent aussi plus chers dans l'ancien aussi on a des impacts notamment liés à la loi climat et résilience qui date de 2023 2021 pardon qui impose de nouvelles normes énergétiques c'est à dire qu'ici un propriétaire d'un bien devra effectuer des travaux de rénovation s'il souhaite que son bien répondent à cette fameuse loi puisque c'est le diagnostic de performance énergétique qui va être un petit peu la clé là dessus vous avez certains dpe alors pour certains biens qui auront des classifications de dpe par exemple f ils seront interdits à la location à partir de 2028 et dès 2025 pour des classes g et donc ça va venir très vite ça va venir très vite ça laisse une alternative tout de même aux propriétaires soit de conserver le bien et d'effectuer des travaux soit effectivement de le vendre mais pas forcément dans les meilleures conditions puisque ce sera la charge de l'acquéreur d'effectuer ses travaux donc les professionnels de l'immobilier voient quand même une tendance à une baisse du prix dans l'ancien cette année d'accord premier indice de la part de notre banquier et la troisième chose c'est effectivement les taux d'intérêt qu'on a vu progresser très très fortement alors il y a eu une inflation assez forte la banque centrale européenne a décidé d'augmenter ses taux directeurs pour juguler cette inflation mais effectivement l'impact est assez fort pour vous donner un exemple à un emprunteur il ya quelques mois ou quelques années qui avait la possibilité d'emprunter à 1% sur une durée de 20 ans pour une échéance de 500 euros par mois il pouvait emprunter 110 mille euros à l'heure où on se parle dans les mêmes conditions mais avec un taux à 4% son enveloppe d'emprunt n'est plus que de 83000 euros ce qui est un relativisé on a aussi des des clients qui sont plus expérimentés et qui ont emprunté à des taux bien plus élevés et qui finalement voit ces taux à 4% aujourd'hui comme des taux qui redeviennent normaux malgré ce contexte malgré tout ce qui se passe quoi qu'il arrive l'immobilier reste un actif incontournable dans une stratégie patrimoniale pardon donc que ce soit pour la résidence principale la résidence secondaire ou pour un usage locatif alors cette hausse des taux on va on va s'attarder sur la question un instant est ce que finalement pour éviter la hausse des taux j'aurais pas intérêt à investir tout mon capital toute mon épargne dans l'immobilier pour éviter d'emprunter ou emprunter le moins possible mais ce qui en contrepartie implique aussi des montants évidemment conséquents parce que l'immobilier c'est quand même beaucoup d'argent en jeu déjà une première chose c'est que une tout le monde n'a pas en épargne un capital permettant d'acheter un appartement cash et malgré le contexte que valentin vient de décrire donc un contexte de taux plus élevé que par le passé que ce qu'on connaissait pour moi le recours au crédit est presque une nécessité même si vous avez le capital c'est si vous avez le capital en épargne pour moi il c'est un non sens économique il faut utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier du crédit qui est en double intérêt le premier c'est quoi c'est à dire que ça va vous permettre permettre d'étaler votre effort d'épargne dans le temps et le second il est fiscal c'est à dire que le coût de votre crédit les intérêts les charges financières globalement vont venir vous créer générer une économie d'impôt parce qu'ils vont être déductibles de vos loyers j'insiste sur ce point l'immobilier au fait quand on va sur l'immobilier le recours au crédit c'est le seul placement aujourd'hui qui permet qu'on peut financer à crédit avec tous les avantages qui sont liés et je vous vois venir parce que je vais me dire c'est un discours qu'un banquier me dira parce qu'il veut si vous me permettez le terme vendre son crédit non c'est la rentabilité des projets financés à crédit qui le démontre il faut au fait quand vous voulez améliorer quand vous faites un investissement et quand vous souhaitez améliorer la rentabilité il est important de limiter son effort d'épargne immédiat et de l'étaler le plus long longtemps possible et quand on parle du crédit en tant que tel il est préférable de prendre un crédit sur une durée la plus longue possible supérieure à 15 ans même si vous décidez à un moment donné vous dire au bout de 12 ans par exemple je veux rembourser ce crédit par anticipation les chiffres démontrent qu'il est préférable de choisir un prêt long même si le taux est entre guillemets un peu plus élevé que qu'un taux de prêt qui soit en cours et deuxième point certains diront mais moi j'ai le capital j'ai la capacité d'épargne donc je peux compléter plus je préfère que ça aille plus vite en fait non il est préférable d'avoir d'aller sur un prêt le plus long possible et dans ce cas je vous dirais ce reliquat au fait de capacité d'épargne que vous avez je vous conseillerais plutôt de l'investir sur un autre projet ou de l'épargner ce qui vous permettra ici de diversifier vos investissements comme on dit on met pas ça permet ici d'avoir plusieurs solutions d'investissement et de diversifier ses projets donc on comprend il y a quand même une vraie stratégie en fait à organiser en matière de crédit et ça ça se joue j'imagine plutôt en amont de son crédit on doit déjà avoir quelques quelques idées le jour où on va voir son fameux banquier sur ce qu'on a envie de faire avec son crédit est-ce que vous auriez des conseils à donner sur la façon de mener cette réflexion des critères à prendre en compte évidemment le choix de financement est important et évidemment nos conseillers seront à même de vous conseiller là dessus et de vous apporter une solution en lien avec vos projets et vos besoins concernant les crédits vous en avez deux principaux le plus connu le prêt amortissable tout est défini au départ la durée l'échéance le taux du prêt donc vous savez exactement ce qui va se passer là dessus ou vous avez aussi le prêt in fine qu'on utilise un petit peu moins qui comme son nom l'indique permet à l'emprunteur de rembourser l'intégralité du capital à l'échéance et auquel cas donc les échéances sont constituées uniquement de la part d'intérêts et d'assurance quoi qu'il arrive quand vous faites un prêt du moins à la caisse d'épargne les taux sont fixes ce qui est important ça c'est très important parce que ça donne une parfaite visibilité sur la durée des coûts et ça va permettre de pouvoir potentiellement bénéficier de deux effets le premier si les taux viennent à baisser rien n'empêche un client d'aller voir son conseiller pour discuter d'une potentielle renégociation du taux de prêt aujourd'hui on a des taux autour de 4% sur 20 ans on constate une stagnation une stabilisation de ces taux depuis le début de l'année et les prévisions vont vers un commencement de baisse dès le deuxième semestre 2024 donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que les charges du moins l'échéance de prêt elle elle est fixe alors que le loyer lui il peut augmenter puisque lui il est indexé sur l'IRL l'indice de révision des loyers qui tient compte notamment l'une de ses composantes ce sont les prix à la consommation ça veut dire qu'un loyer peut être aussi un rempart contre contre l'inflation donc quand vous faites un emprunt ça a quand même plusieurs avantages puisque quelque part votre échéance votre loyer pardon encaissé va payer pour partie l'échéance du prêt voir la totalité si l'investisseur décide d'effectuer un apport un apport possiblement conséquent alors un constat nous on a des clients évidemment qui disposent de liquidités qui disposent d'une épargne importante et qui peuvent faire le choix d'investir sur un bien immobilier en cash notre conseil il est toujours différent comme le précisé marque il y a quand même des intérêts à faire un prêt notamment vous bénéficiez de l'effet de levier du crédit puisque finalement c'est le locataire qui pour partie va vous rembourser votre échéance de prêt deux ça vous permet de constituer de conserver votre épargne de précaution en cas de coup dur et trois c'est aussi un formidable outil de protection de la famille grâce à l'assurance qui est adossée au prêt mais vous êtes vraiment d'accord sur ce point on emprunte on y va on emprunte beaucoup de notions là peut-être de maths et de calcul à faire est ce qu'on pourrait avoir un exemple concret et chiffré pour illustrer ça marthe oui on va prendre un exemple disons j'achète une personne qui achète un appartement et va à recours à un prêt on calcule l'échéance et celle ci est de 1000 euros cet appartement est loué et apporte donc des loyers de 500 euros donc ce qui fait 1000 euros moins 500 euros une capacité un effort d'épargne de 500 euros si on applique la hausse moyenne des loyers sur les 15 dernières années à savoir 18,5% à la fin on arriverait ici à un loyer qui passerait donc de 500 euros à environ 600 euros soyons précis d'ailleurs 592,5 euros et donc ce qui fait que mon effort d'épargne qui était de 500 euros va ici baisser et passer à peu près à 400 euros on peut quand même parler aussi de bonnes nouvelles en ce début d'année pourquoi parce que avec une stabilisation qu'on connaît sur le marché obligataire une baisse des taux commence aujourd'hui à s'enclencher et en même temps au fait on a eu aussi une des changements notamment sur les conditions d'octroi de crédit qui ont aujourd'hui été facilitées par des décisions du haut conseil de stabilité financière voilà donc on va voir ici que le recours au crédit est important mais également quand même il ya des bonnes nouvelles des prémices en tout cas de baisse de taux dans le futur bon alors pour ceux qui auraient encore un doute ou qui hésiteraient encore à avoir un recours au crédit vous avez dit qu'il y avait un avantage fiscal et vous avez dit valentin que c'est un moyen de protection des proches est ce que vous pourriez développer peut-être un petit peu ces ces aspects là effectivement commençons d'abord par le premier point qu'on appelle l'avantage fiscal vous savez quand on parle de fiscalité quand on parle d'optimisation fiscale il ya deux manières d'agir sur la fiscalité la première possibilité c'est d'agir d'agir sur le revenu à déclarer on appelle ça une déduction fiscale et la seconde ce qu'on appelle une réduction d'impôt ou crédit d'impôt c'est à dire on va agir ici sur l'impôt à payer quand vous avez recours à un crédit quand vous financez votre projet par un par un crédit donc vous avez des charges et quand vous louez un appartement vous avez aussi des revenus qui arrivent donc les loyers ces loyers là sont taxables ils vont s'ajouter par exemple à vos salaires et ils vont être taxés à ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition qui varie selon chaque foyer fiscal et ça va de 0 à 45% donc ce loyer là est taxé à la tranche marginale plus les prélèvements sociaux de 17,2% donc une imposition supplémentaire et le fait d'avoir recours aux prêts va vous permettre ici de déduire les charges financières à savoir les intérêts d'emprunt les frais de dossier les frais de garantie et les assurants l'assurance adossé aux prêts donc l'assurance d'essai invalidité donc le recours aux prêts permet une déduction fiscale donc une diminution de l'impôt à payer si on va au deuxième point à savoir la protection de la famille à savoir donc on disait la prévoyance quand vous avez recours à un prêt vous pouvez souscrire une assurance d'essai invalidité à 100% et ce qui va se passer ici le premier point c'est que comme on vient de le dire cette assurance est déductible des loyers donc ça vous permet de diminuer votre imposition et le deuxième c'est qu'en cas de décès l'assurance va ici rembourser le crédit restant dû vos éguitiers donc vont récupérer un appartement sans passif sur cet appartement et si vous avez conservé votre épargne et que vous l'avez pas utilisé pour acheter cet appartement vos éguitiers ont l'appartement mais ont également ici l'épargne que vous n'avez pas mis sur le projet vous voulez protéger donc par votre conséquence alors que si j'avais utilisé cet épargne là pour acheter l'appartement mais l'épargne restante est ici minime donc le recours à l'immobilier permet plusieurs choses ça permet ici de se constituer un patrimoine il faut bien entendu avoir une capacité d'épargne mais quand j'ai recours au crédit les loyers que je vais rembourser l'échéance de crédit que je vais rembourser ici vont être minoré mon effort va être minoré par les loyers que je vais percevoir mais également l'avantage fiscal que je vais gagner dans le cadre du projet que je choisis alors justement le projet qu'on choisit lequel on choisit finalement aujourd'hui qu'est ce qu'il y a un peu en 2024 puisqu'on est en début d'année comme solution patrimoniale disponible autour de l'immobilier valentin alors dans le neuf par exemple vous avez plusieurs dispositifs incitatifs qui sont reconduits parlons du plus connu le pinel qui permet effectivement d'acquérir un bien neuf ou en état futur d'achèvement en contrepartie si je puis dire d'une réduction d'impôts alors il ya des conditions pour être éligible au pinel il ya la zone géographique du bien faut qu'elle soit en zone a abyss ou b1 bref ce sont des zones dites tendues c'est à dire où il ya une forte demande locative il ya évidemment aussi des conditions de plafonnement de loyer ainsi que des conditions de ressources pour le locataire depuis le 1er janvier 2024 le taux de réduction pinel est passé à 14% quand on s'engage sur une durée de location de 12 ans donc 14% c'est le taux de réduction qui s'impute sur le prix de revient il n'y a pas que le pinel il ya aussi le pinel plus qui est moins usité et pourtant qui est très performant parce que ça reste du patrimoine dans le neuf mais le taux de réduction est différent alors il ya plus de d'exigences en termes de normes énergétiques sur le pinel plus mais il vous permet d'avoir une réduction qui va jusqu'à 21% de réduction sur un engagement de location sur 12 ans que ce soit sur l'un ou l'autre de toute façon vous avez des avantages certains le premier c'est que les deux répondent aux exigences de la fameuse loi climat et résilience notamment en termes de performances énergétiques la deuxième chose c'est que bah ça c'est depuis 2015 que vous pouvez louer ce type de bien à vos ascendants ou descendants bref à vos parents ou à vos enfants tant qu'ils sont en dehors de votre foyer fiscal et la troisième chose et pas des moindres c'est qu'il ya quand même une cerise sur le gâteau c'est que sur du neuf on est sur des frais de notaire qui sont réduits voire nuls sur certains sur certains programmes pour vous donner une idée l'avantage fiscal sur un pinel cette année ce sera 3500 euros sur l'année et pour un pinel plus 6000 euros d'accord donc deux dispositifs sur lesquels on peut jouer ce sujet du neuf intéresse beaucoup les auditeurs on a beaucoup de questions qui sont en train de remonter sur l'investissement dans du neuf est ce qu'il ya d'autres dispositifs accessibles cette année marthe je vais vous présenter un dispositif qui fait appel à un mécanisme juridique très ancien qu'on utilise pas uniquement d'ailleurs que dans l'immobilier mais aujourd'hui quand vous êtes investisseur vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le démembrement de propriétés pour investir pour acquérir un bien immobilier neuf j'avais d'ailleurs présenté ce dispositif lors de notre webinaire de l'année dernière mars 2023 et j'avais utilisé l'exemple du pommier en disant qu'au fait quand on utilise des membres de propriété on va avoir quelqu'un qu'on va appeler l'usufruitier qui aura donc le droit ici de venir cueillir les pommes soit de les manger ou de les vendre et à côté vous avez celui qu'on appelle le nu propriétaire qui est propriétaire de l'arbre et si on ramène ça à l'immobilier vous en tant qu'investisseur vous allez acheter quoi est-ce que vous achetez l'usufruit est-ce que vous achetez la nu propriété là vous allez acheter la nu propriété et l'usufruit est acheté et acheté par souvent un institutionnel très régulièrement un bailleur social et donc il va être propriétaire ici de l'usufruit il va être propriétaire donc des pommes ici pendant une durée déterminée fixée contractuellement à l'avance donc ça va de 15 ans voire 18 ans donc pendant toute cette période vos investisseurs vous n'avez pas de loyer vous ne percevez pas de loyer donc ici vous n'avez pas de revenus à déclarer vous n'aggravez pas votre fiscalité donc vous n'avez ni impôts sur le revenu ni prélèvements sociaux à payer pendant toute cette période vous allez me dire mais quel intérêt d'acheter un appartement qui ne rapporte pas de revenus il y en a un pourquoi parce que vous allez acheter le prix d'acquisition ici de l'appartement va être minoré il va être minoré de quoi des loyers que vous ne payez pas donc prenons un exemple sur 100 vous allez payer cet appartement par exemple 60 et la valeur ici des loyers que vous ne percevez pas sur 18 ans vaut 40 donc ici vous payez l'appartement que 60 au lieu de 100 et ce qu'il faut savoir c'est qu'au terme de ces 18 ans par exemple dans notre exemple ici l'usufruit 7 ans vous devenez plein propriétaire d'un appartement et au moment là vous en faites ce que vous voulez vous pouvez l'habiter le louer le donner à vos enfants c'est tout ce que souhaitez et ce qui est extrêmement important c'est que la récupération de cet usufruit l'usufruit qui s'éteint au bout de 18 ans n'est pas taxé vous ne payez pas d'impôt sur la récupération de cet usufruit et quand on parle de fiscalité il y a aussi un point important depuis tout à l'heure on parle de réduction d'impôt et de crédit d'impôt ce qu'il faut savoir c'est que un foyer fiscal au titre d'une même année pour certains disent au titre donc des réductions et crédit d'impôt il ne peut pas diminuer son impôt donc c'est plafonné à 10 000 euros par an et donc quand on a ici déjà des réductions et crédit d'impôt important il est important de choisir des programmes des investissements qui sont hors plafonnement des niches fiscales et sachez que donc le dispositif que j'ai bien présenté à savoir le démembrement de propriété ici l'avantage fiscal que la récupération de l'usufruit qui n'est pas taxé ici ne rentre pas dans le plafonnement des niches fiscales donc c'est le ouvre ça ouvre le champ des possibles ici pour notamment les personnes qui sont proches de ce plafonnement des niches fiscales qui est de 10 000 euros par poyer fiscal la fiscalité c'est évidemment un gros volet dès qu'on parle immobilier si on veut obtenir des réductions d'impôt associés en fait à son investissement pardon immobilier à quel type de dispositif est ce qu'on peut faire appel alors on peut parler d'ancien on sait que le législateur a prorogé le dispositif de normandie par exemple jusqu'au 31 décembre 2026 et il en a même aménagé les modalités conditions de d'application donc le dispositif de normandie finalement vous achetez du foncier dans l'ancien vous effectuez une part de travaux sur ce foncier là pour le rénover cette part de travaux pour que le dispositif soit éligible au de normandie doit représenter au moins 25% du projet global à vos conséquences oui alors l'avantage c'est que vous bénéficiez d'une réduction d'impôt sur le foncier mais aussi les travaux donc ça c'est quand même très intéressant et le taux de réduction dans le de normandie c'est celui du pinel initial du pinel plus actuel c'est à dire 21% quand vous vous engagez sur une durée de location de 12 ans ce qui est important aussi aujourd'hui là dessus c'est que le de normandie il s'est élargi il s'est étoffé puisque vous avez aujourd'hui plus de 220 villes de taille de taille moyenne pardon qui sont éligibles au de normandie ce qui va permettre clairement aux investisseurs de pouvoir investir sur tout le territoire donc il y a le de normandie il y a aussi quelque chose qui est aussi moins connu c'est le dispositif locavantage donc ce dispositif vous permet de louer un bien à votre locataire sur une durée minimale de six ans vous vous engagez à louer à un prix inférieur au marché en contrepartie d'une réduction d'impôt qui peut être quand même très conséquente alors il y a des conditions à respecter notamment la signature d'une convention avec l'agence nationale de l'habitat avec l'ANA dans cette convention tout est précisé en termes de plafonnement des loyers des ressources mais quand je vous disais que ça peut être très performant en termes d'avantages fiscales la réduction d'impôt peut aller de 15 à 65% du loyer encaissé selon certains critères évidemment effectivement ça vaut le coup de creuser de ce côté là si on fait partie des foyers imposés sur jusqu'à des tranches marginales d'imposition très élevées est ce que là il ya des dispositifs peut-être plus spécifiques qu'on pourrait utiliser oui évidemment là vous avez des dispositifs de l'immobilier du patrimoine immobilier vraiment d'exception avec de gros avantages fiscaux évidemment on va on va changer un petit peu on va pas parler de réduction ici on va parler de déduction on va parler du dispositif monument historique donc le principe c'est d'acheter toujours du foncier dans l'ancien mais qui nécessite d'énormes travaux de restauration donc il faut que ce soit classé monument historique effectivement au niveau de la zone et là le principe c'est que toutes ces charges de restauration elles sont déductibles de votre revenu foncier vous bénéficiez vous dégagez un énorme déficit foncier qui lui va être déductible de vos revenus globaux et ce sans limite donc clairement ça peut être très 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 intéressant d'un point de vue patrimonial et d'un point de vue de l'avantage fiscal on revient à la réduction d'impôts on va parler du dispositif malraux donc là on achète plutôt dans des immeubles de centre ville qui nécessite aussi d'importants travaux de rénovation soit parce qu'ils sont classés comme site patrimonial remarquable soit parce qu'on est dans des quartiers anciens dégradés en fonction effectivement du malraux c'est à dire du zonage et de ces critères là vous avez une réduction d'impôts uniquement sur la partie rénovation travaux qui soit de 22% soit de 30% est très important c'est que ça c'est comme le précisé marc tout à l'heure au niveau du plafonnement des niches fiscales on est hors plafonnement des niches fiscales pas mal de bonnes nouvelles une des spécificités aussi ou des options dont on dispose quand on fait de la location c'est de choisir le nu ou de choisir le meublé bon le nu c'est nu ça reste assez simple le meublé c'est moins simple en fait finalement dans le sens où c'est une définition qu'il faut comprendre il y a des subtilités est ce que vous pourriez peut-être nous expliquer un peu comment ça se passe oui c'est vrai que c'est un domaine extrêmement vaste quand on parle de location meublé parce que la location meublé ce qu'il faut savoir ça englobe énormément de dispositifs qui ont des conséquences juridiques fiscales et sociales très différentes on va simplifier on va donner quelques exemples je loue une chambre dans ma résidence principale je fais de la location meublé j'achète un bien je le mets en location sur une plateforme bien connue je fais la location meublé je j'achète une résidence étudiante une résidence senior une résidence affaires que je mets donc avec des meubles dedans bien entendu je fais de la location meublée d'ailleurs les locations meublées à usage d'habitation il ya un décret de 2015 qui nous donne les meubles qui doivent figurer dedans donc ce qui est important c'est que quand je fais de la location meublée il est important la fois j'ai ici l'obligation de faire une déclaration à mairie si ce n'est l'obligation d'avoir ici une autorisation préalable sous conditions ici si je ne les respecte pas d'avoir des sanctions importantes donc il est important de vérifier ces points là autre point extrêmement important aussi à vérifier c'est de savoir si le règlement de copropriété autorise ce type de location il faut le vérifier d'où l'importance d'ailleurs peut-être des fois d'avoir recours à des solutions clés en mai pour éviter toutes ces contraintes qu'on peut voir donc location meublée égal autorisation préalable potentiel il faut donc s'assurer que j'ai toutes les conditions qui sont réunies location meublée il ya eu des changements en 2024 sur les conditions en fait ce qu'il faut savoir c'est que la location il ne faut pas confondre location nue et location meublée quand on parle de location meublée location nue on est dans la catégorie des revenus fonciers et location meublée on parle de bénéfices industriels et commerciaux quand on fait la location meublée on peut être d'abord dans ce qu'on appelle le régime micro BIC micro bénéfices industriels et commerciaux qui ne nous oblige pas d'avoir recours à un expert comptable même si ça ne nous exempte pas quand même de tenir à minima une comptabilité qu'on dira de caisse les loyers provenant de cette location quand je suis en micro BIC sont taxés après un abattement depuis 2023 soit de 30 50 ou 71% aller me dire mais comment je sais l'abattement dont je vais bénéficier cet abattement ce taux dépendra du type de location vous allez par exemple avoir des chambres d'hôtes des locations de tourisme classé ou non classé ou de la location meublée à usage d'habitation donc selon le type de location le taux n'est pas le même deuxième point donc soit je suis au régime micro de l'autre côté j'ai le régime réel c'est quoi le régime réel soit parce que je dépasse les seuils fixés pour être au régime micro soit tout simplement le régime micro n'est pas possible quand je suis au régime réel ici je vais pouvoir faire ce qu'on appelle de l'amortissement ce qui n'est pas possible dans le cadre de la location au menu et ça a un impact extrêmement fort pourquoi parce que quand on disait que les loyers que je perçois sont taxés et donc le fait de diminuer ces loyers là génère une économie d'impôt et donc dans le cadre du régime réel je vais avoir l'amortissement je vais avoir mes charges de propriétaire et si j'ai recours aux prêts je vais pouvoir aussi déduire les charges financières ici ce qui fait que quand je suis au régime réel je vais toutes ces charges que je peux déduire vont fortement diminuer voire effacer les loyers sur une très longue durée d'où l'intérêt fiscal ici autre point de nouveauté aussi dans le cadre de la location meublée c'est pour lutter contre la l'augmentation de location meublée qui ne sont pas les résidences principales du locataire sachez que depuis le 1er janvier 2024 les locations de tourisme non classés n'ouvrirait plus droit qu'à un abattement de 30% donc plus les 50 qu'on connaissait avant on va voir d'ailleurs si on a des précisions dans le cas avec le gouvernement dans les temps à venir à ce sujet et si on termine sur ce point là quand vous louez également une partie de votre résidence principale vous disposez d'une exonération si les loyers que vous percevez sont inférieurs à 760 euros et pour terminer dernier dernier point quand vous louez une pièce de votre résidence principale une ou deux chambres vous bénéficiez aussi d'une exonération si ce bien loué est la résidence principale du locataire ou la résidence occasionnelle ici temporaire ici du locataire sous condition bien entendu que le loyer que je fixe soit raisonnable c'est en île de france le seuil c'est 192 euros par mètre carré et dans les autres régions c'est 142 euros par mètre carré on entend pas mal de personnes qui disent qu'on va louer des biens dans le cadre des jeux olympiques qui arrivent bientôt quand on voit ces seuils là j'attire donc leur attention en disant que voilà vous souhaitez mettre un bien en location des biens les seuils sont pas élevés donc attention aux obligations dont on vient de parler tout à l'heure mais également aux obligations déclaratives qu'il faudra avoir si vous dépassez ces seuils là mais c'est un gros sujet 2024 exactement exactement voilà 2024 justement est-ce qu'il y a d'autres choses qui changent qui évoluent si je suis propriétaire ou si j'ai envie de le devenir dont il faudrait que je sois conscient alors qui évolue pas forcément mais vous avez toujours certains coups de pouce vous avez ma prime rénov' est donc une aide financière prévue pour tous les propriétaires donc quand vous avez une résidence principale qui date d'au moins 15 ans et que vous faites des travaux pour améliorer la qualité énergétique de ce bien alors depuis 2024 depuis le 1er janvier ça s'est recentré notamment sur des travaux qui permettent de qui permettent de remplacer les modes de chauffage carboné ou alors d'avoir des projets de rénovation plus globaux ce qui permet d'améliorer la performance énergétique du bien donc ça peut être un bon coup de pouce évidemment et vous avez aussi toujours le prêt à taux zéro qui est réservé effectivement au primo accédant donc quand on veut acquérir sa résidence principale que soit dans le neuf ou l'ancien ce prêt vous pouvez le faire sur une durée de 20 22 25 ans il est assorti d'une période de différé qui peut être de 5 10 ou 15 ans pendant pendant laquelle vous ne remboursez pas d'échéance de prêt donc ça ça concerne quand même les revenus les ménages à revenus modestes et intermédiaires puisqu'évidemment il ya des conditions des plafonds de revenus et le prêt maximum le montant maximal accordé pour un ptz c'est 100 mille euros alors justement restons sur ces foyers qui ont des revenus peut-être plus modèles des capacités d'épargne ou des capacités d'emprunt un peu plus basse est ce qu'il ya quand même des solutions pour profiter un peu de l'immobilier oui tout le monde peut aller sur le marché de l'immobilier on n'ira peut-être pas sur des tickets d'entrée très élevés du coup ce qu'on peut faire c'est s'orienter vers ce qu'on appelle de la pierre papier pourquoi parce que les seuils les tickets d'entrée sont plus accessibles par exemple à partir de 5000 euros là au lieu d'être propriétaire d'un bien en dur on est associé c'est à dire qu'on apporte des capitaux à une société civile de placement en immobilier une scpi qui elle va investir et nous en tant qu'associé on est là pour percevoir notre code part de loyer alors il ya des avantages certains sur les scpi déjà en tant qu'associé on n'a aucune contrainte de gestion donc ça c'est quand même pas négligeable la deuxième chose c'est qu'on peut diversifier son patrimoine sur une typologie de classe d'actifs qui sort un petit peu de résidentiel parce qu'on peut investir sur des scpi sur du commerce du bureau du domaine de la santé de la logistique du tourisme donc c'est quand même assez étoffé par contre même si on parle de pierre papier l'actif sous-jacent ça reste de l'immobilier qui connaît des fluctuations en termes de prix à la hausse comme à la baisse dans un contexte où les prix de où les prix de marché peuvent baisser ou les valorisations peuvent baisser ça peut aussi être une belle opportunité pour pouvoir investir des opportunités pour investir on aura parlé beaucoup de dispositifs beaucoup de possibilités aujourd'hui on arrive au terme de notre webinaire est ce que vous auriez quelques mots pour conclure marthe l'immobilier j'ai tendance à dire et je l'avais dit la dernière fois d'ailleurs je trouve que c'est un couteau suisse je dis ce terme pourquoi parce que vous allez pouvoir sans avoir le capital de départ si vous avez une capacité d'épargne c'est ça qui est important si j'ai une capacité d'épargne je peux avoir recours au crédit m'assurer dans le cadre de ce crédit pour acheter un bien immobilier neuf ou ancien et on voit que il y a un accompagnement qui existe quand même avec des dispositifs fiscaux qu'on vient de voir qui permettent ici d'optimiser en même temps notre fiscalité en ayant recours aux prêts ici donc j'ai la protection de mes proches par l'assurance décès le j'aurai de l'effort d'épargne à consentir cet effort d'épargne là va pouvoir ici optime être optimisé par les loyers que le locataire va me verser et la réduction d'impôt que je peux percevoir dans le cadre de certains dispositifs au terme du crédit qu'est ce que je peux faire ce bien là je peux le conserver et ça me fait des revenus complémentaires pour financer les études des enfants pour financer comme avoir un complément de revenus pour la retraite et ce bien aussi peut-être inclus dans une stratégie de transmission dans une stratégie plus globale qui inclut les enfants et la protection de nos proches voilà valentin oui pas beaucoup mieux effectivement l'immobilier sur 2024 c'est un sujet mais ça reste quand même à la pierre angulaire d'une stratégie patrimoniale parce qu'évidemment si c'est associé à un crédit c'est un excellent outil de prévoyance c'est aussi un excellent outil pour piloter sa transmission puisque vous pouvez effectuer de votre vivant des legs ou des donations et je repense à ce que disait marc tout à l'heure en termes de démembrement vous pouvez effectuer des donations avec réserve d'usufruits donc le principe ce sera toujours de se constituer du patrimoine possiblement à crédit et avec une cerise sur le gâteau que sera l'avantage fiscal on parlait tout à l'heure du pinel qui même si a été raboté disons-le en termes de taux de réduction d'impôt reste reste un programme phare et éligible pour le plus grand nombre et une chose très importante sur le pinel c'est que c'est sa dernière année qu'il n'y a rien dans la loi de finances décrit pour pouvoir le remplacer donc ça peut être une opportunité il peut être urgent d'en discuter avec son conseiller d'accord un peu d'urgence donc du long terme et de l'urgence merci beaucoup à tous les deux pour toutes vos explications sur ce début d'année 2024 merci merci à vous également de nous avoir suivi comme toujours le replay sera disponible sur le site vision patrimoine et puis vous recevrez aussi un lien par mail pour pouvoir revisionner cette émission merci à tous et à très bientôt je SUITE B robe Mauricio B стали vous Merci.